Et donc, j'ai l'honneur et la joie de présenter, mais est-ce nécessaire, le professeur Benoît Gain, qui est donc professeur émérite de l'Université de Grenoble-Alpes. C'est un spécialiste, notamment, mais pas uniquement, de l'œuvre de Basile de Césarée. Il a publié l'Église de Cappadoce au IVe siècle, d'après la correspondance de Basile en 1985. Par ailleurs, il montre un intérêt particulièrement soutenu pour les traductions latines des œuvres des pères grecs. Et il porte aussi son intérêt, ceci est correspondant à cela, aux travaux des mauristes en particulier, notamment au XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Alors, aujourd'hui, il va nous parler des pratiques et de l'esprit de la synodalité en Asie mineure centrale au IVe et Ve siècle. Je lui cède donc bien volontiers la parole. Merci, monsieur le Président, pour votre présentation. J'avais prévu de commencer par une brève enquête linguistique, mais elle a été en partie abordée par les uns et les autres. Je me contenterais de rappeler que la famille de Synodos n'est pratiquement pas représentée dans le Nouveau Testament et qu'ensuite, les auteurs chrétiens reprennent souvent l'acception classique du mot, à savoir « réunion de personnes » pour délibérer ou célébrer le culte. Parfois même, lui donne le sens de lieu où celle-ci se tient jusqu'à concurrencer ecclésia, tandis que par synodia, les pères désignent la société chrétienne. L'autre exception, compagnonnage de voyage, subsiste dans différents composés et même parfois dans des calques latins. Exemple, synoditae, compagnon de route pour la vie, c'est-à-dire cénobite. J'en viens maintenant à envisager la région dont j'ai à vous entretenir, à savoir le tiers médian de l'Asie mineure, ou disons de la Turquie actuelle, c'est-à-dire un grand quadrilatère compris entre le 31e et le 37e méridien, soit environ, d'après mes calculs fondés sur la carte du Calderébine, 270 000 km², soit près de la moitié de la France. Et le dénombrement des synodes à partir de la paix de l'Église est facilité naturellement par d'excellents instruments de travail. Mais ne sont soigneusement répertoriés que les conciles et les synodes dont il reste sinon des actes, du moins une profession de foi, une lettre synodale, voire une liste de participants. Il faudrait ajouter les assemblées dont les auteurs anciens nous ont conservé un témoignage précis. Nous y reviendrons. Apprécier le nombre de synodes d'une région donnée par rapport à tous ceux dont nous avons conservé la trace serait déjà plus difficile si l'on veut tenir compte des conciles orientaux, c'est-à-dire de l'Église syrienne orientale, et de ceux de l'Église arménienne. Pour la période que nous nous sommes fixés, 4e, 6e siècle, et dans la région considérée, leur nombre est fort restreint. 9 seulement, alors que dans l'ensemble Constantinople, Ouest de l'Asie mineure et Illyricum, de langue grecque, se sont tenus 34 conciles et synodes. Dans la partie orientale de l'Empire, sans compter encore une fois l'Arménie et la Perse, c'est-à-dire Syrie, Palestine et Égypte, on arriverait à 23 assemblées. Même si on peut discuter sur l'une ou l'autre d'entre elles, la différence de nombre est notable et cette disproportion serait encore plus accentuée si l'on comparait la partie centrale de l'Asie mineure avec les Gaules, avec l'Espagne et surtout l'Afrique. Est-il possible de rendre compte de ce petit nombre de synodes ? Les modernes constatent un nombre de cités, puis de diocèses au sens ecclésial, bien inférieur en Anatolie. Pour les deux provinces civiles de Cappadoce, on compte au VIe siècle seulement 13 évêchés. On invoque aussi, pour expliquer ce petit nombre, un réseau routier secondaire peu développé. L'altitude, Césarée de Cappadoce, est à 1000 mètres. Ancyre, à 850 mètres. On invoque la rigueur du climat, les chutes de neige. Voici les synodes qui se sont tenus dans cette ère géographique en 250 ans. Premièrement, synode d'Ancyre en 314. Deuxièmement, Césarée de Cappadoce, vers 314, dont les canons ne sont conservés qu'en Arménien et en Syriac. Troisièmement, synode de Néo-Césarée, dans le pont entre 314 et 320. Quatrièmement, Gangre en 343, ou entre 340 et 357. La date est sujette à discussion. Synode dont nous sommes parvenus, la lettre synodale adressée aux évêques d'Arménie et 20 canons auxquels ont souscrit 13 évêques, le tout suivi d'un épilogue. Cinquièmement, Ancyre, tenu avant le 13 avril 358. Synode que nous ne connaissons que par les documents reproduits par Epiphan de Salamine. Sixièmement, Célecy de Phrygie, en 359, connu lui aussi par Epiphan, ainsi que par Athanase et l'historien Socrate. Septièmement, Iconium, en Lycaonie, tenu en 377 ou 378. Synode dont nous est conservée la lettre synodale d'Amphiloc, président de l'Assemblée, et qui porta sur la théologie du Saint-Esprit. Huitièmement, Synode de Sidé, en Pamphilie, à une date placée entre 383 et 394, connu lui aussi par Epiphan de Salamine et qui condamna les messaliens, ou eux quittent, c'est-à-dire priants, lesquels s'adonnaient à la prière continuelle pour chasser le démon à demeure dans l'âme. Je n'ai rien à retenir au Ve siècle. Et enfin, neuvièmement, Synode de Mobsuest, en Cilicie, le 17 juin 550, dont les pièces sont conservées dans les actes de la Ve Cession du Second Concile écuménique de Constantinople. Notre liste des synodes tenus dans l'ère considérée ne serait pas complète si nous ne mentionnions plusieurs assemblées tenues irrégulièrement ou qui restèrent seulement à l'état de projet. Il s'agit sans doute en 366 ou 367 un synode numériquement assez important, sept noms et beaucoup d'autres, dont notre informateur est Sozomène. Ce teint à Tian pour réaffirmer leur conviction d'homéoussien ou semi-aryen. Je passe ensuite sur le synode de 34 évêques réunis très peu de temps avant l'assemblée précédente à Antioche de Carie, qui suscita la tenue d'un nouveau synode à Tarse, en Cilicie, mais que Valens annula par une lettre assortie de menaces. Quelques années plus tard, au début de 372, un synode prévu à Césarée de Cappadoce, à la suite de la création d'une seconde province de Cappadoce consécutive à son partage, pour débattre de la nouvelle situation de l'archevêque métropolitain, avorte du fait de l'opposition d'Antime de Tiamne à Basile de Césarée. Il faut enfin signaler un synode homéen tenu probablement au début de 375 à Ancyre sur convocation du vicaire du pont, des Mostènes, et qui aboutit à la déposition de Grégoire de Nice, ainsi que des évêques de Deoara et de Parnassos. Mis à part des comparaisons délicates entre ères géographiques ou administratives quant au nombre de synodes et de pères synodaux, essayons de réunir quelques constatations sur l'échantillon que nous avons retenu plus haut. Notons tout d'abord que notre documentation est lacunaire, qu'il s'agisse de la personnalité à l'origine de la réunion, ne parlons même pas ici de convocation à proprement parler, du nombre de participants, de leur nom, et de la conservation de canons ou d'une profession de foi. Pour aucun synode de notre sélection, nous ne disposons de la totalité de ces informations. Il convient de ne pas l'oublier dans les observations suivantes. Du point de vue de l'organisation de ces synodes, tout d'abord, ce n'est pas toujours le métropolite qui est l'initiateur de la réunion. Cela peut être une personnalité d'ailleurs. Exemple, Georges de Laodyssée pour le synode d'Ancy de 358. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant si l'on considère que les hérésies, je mets le terme entre guillemets, ne connaissent pas de frontières et que les erreurs gagnent des régions fort éloignées, Antioche-sur-Oronte et même Alexandrie. Les évêques se mobilisent ou du moins se concertent. Le concile de Nicée, en son canon 5, prévoyait la tenue de deux synodes provinciaux par an, l'un avant le carême. Alors, depuis l'intervention du chanois de Mesguer, je vais sans doute, ah, pardon, le père Mesguer, je vais donc devoir corriger mon texte. Donc, la période aux alentours de Pâques, donc là, le temps pascal et l'autre à l'automne, comme il l'a précisé avec référence à un des canons. Cela explique que, s'agissant du premier, alors ma remarque n'est plus totalement, enfin, tout à fait pertinente, des évêques soient empêchés de se déplacer à cause de l'hiver. C'est le cas du concile d'Ancyre en 358, ce qui nous rappelle les impératifs climatiques en des régions d'altitude dont nous trouvons de nombreuses mentions dans les lettres de Basile de Césarée. Mais cet obstacle ne les empêche tout de même pas de communiquer par lettres avec le métropolitain. Encore le synode d'Ancyre 358. Se déplacer dans ces régions, c'est s'exposer aussi aux attaques des pirates. Par exemple, les Isauriens de sinistre réputation, comme nous le rappelle, la première lettre de Firmus de Césarée au Vème siècle. Les textes conservés donnent parfois un aperçu du climat spirituel des échanges entre pères synodaux. Au synode d'Ancyre de 314, selon la version arménienne, ils agissent, je cite, en plein accord. À Gangre, l'épilogue assez développé vise manifestement à atténuer la rigueur des condamnations portées plus haut et les pères se montrent soucieux d'équilibre. À Iconium, Amphilogue a envoyé à ces suffragants et à d'autres évêques très vraisemblablement une sorte de questionnaire auquel ils ont répondu de façon à établir comme un document préparatoire. Oserais-je parler d'un instrumentum laboris avant la lettre comme les récents synodes de l'Église romaine en ont établi. Il est vrai qu'à ce synode d'Iconium, il y a un absent de marque, une personnalité de la province de Cappadoce voisine, à savoir Basile, métropolitain. Certains en ont même induit que ce synode n'avait pas eu lieu. Le début de la synodale, en tout cas, souligne la concorde qui règne entre Amphiloc et les pères qui l'ont convoqué. Concorde qui va de soi dans une communauté d'évêques auxquelles il s'adresse en ces termes Votre charité. À partir de la variété des sujets débattus dans ces synodes, de la morale conjugale et sexuelle aux relations trinitaires du Père et du Fils, on constate que les membres des synodes s'intéressent à tout et qu'ils affirment étayer leur orthodoxie sur les Écritures et la Tradition. De la recommandation du Concile de Nicée de tenir deux synodes provinciaux par an, on pourrait en déduire que le nombre de ces assemblées, dont nous avons conservé le souvenir, est bien modeste. Même en tenant compte de la disparition des documents, pour de multiples raisons, il n'y a pas sans doute lieu de s'en étonner. Le Concile de Nicée, en effet, exprime cette recommandation dans le canon 5, dont le Père Mesguer nous a parlé ce matin, consacrée aux excommuniés, clairs ou laïcs, dont il faut s'assurer que la condamnation a été portée par l'évêque de manière juste et impartiale. Deux synodes avaient peut-être paru nécessaires pour éviter qu'une mesure prise, je cite, par étroitesse d'esprit, par esprit de contradiction ou quelques sentiments de haine, fin de citation, échappent trop longtemps à tout examen. Mais les évêques ont peut-être éprouvé le besoin ou le bienfait d'organiser des rencontres informelles avec leurs confrères et les membres de leurs clergés. Et j'arrive donc à la partie suivante. C'est ici qu'il y a lieu de mentionner deux institutions, celle des corps évêques, d'une part, et celle des célébrations en l'honneur d'un saint d'autre part. Les corps évêques ou évêques de la campagne sont une institution sur l'origine de laquelle nous sommes mal renseignés. En Cappadoce, une source indique l'existence de 50 corps évêques à l'époque de Saint-Basile, effectif qui a paru exagéré et a donné lieu à des discussions. Quoi qu'il en soit, l'existence de clerc, inférieure à l'évêque et lui étant soumis, mais doté de pouvoirs importants, peut, dans une vaste région comptant peu de cités, au sens romain du terme, peut avoir facilité une décentralisation et des pratiques synodales. Le culte des martyrs locaux donnait lieu en Cappadoce, comme ailleurs, à des célébrations et des festivités joyeuses. Mais Saint-Basile donne un éclat tout particulier le 7 septembre à la fête de Saint-Eupsitios, sur la fin glorieuse duquel nous manquons d'informations. Il était très cher, en tout cas, à Basile. Son martyrium était situé tout près de la Basiliade, le grand complexe hospitalier et d'entraide fondé par l'évêque vers 371, aux portes de Césarée. Une sorte de très grand foyer Emmaüs, en quelque sorte. La correspondance de Grégoire de Naziance, une fois, et surtout celle de Basile, nous permet de suivre ses invitations successives aux festivités de septembre. En août 373, il est écrit à Euseb, évêque de Samosat en Syrie. Je cite, « Nous demandons que cette visite se fasse pendant l'Assemblée, synodou, que nous tenons chaque année en souvenir du bienheureux martyr Eupsychios à une date désormais prochaine, le septième jour du mois de septembre. » Une autre missive, un comptable des préfets, précise qu'il avait convoqué tous ses frères les co-révecs. En août 374, l'invitation est adressée à Amphiloc d'Iconium pour le 5 septembre, en le pressant d'arriver trois jours à l'avance. L'année suivante, 375, même invitation à Amphiloc avec la même recommandation d'arriver à l'avance. Enfin, durant l'été 376, Basile élargit son invitation collective aux évêques du diocèse du pont. Diocèse au sens civil du mot, c'est-à-dire une dizaine de provinces, en comptant les dédoublements de certaines, donc comprenant plusieurs dizaines d'évêchés. Invitation lancée sans doute en juillet compte tenu des distances. Cela suppose naturellement toute une logistique, notamment en matière de secrétariat, ils font de nombreux exemplaires du même texte, et également de nombreux porteurs. La différence de date, 5 à 7 septembre, a fait l'objet de diverses hypothèses, mais je ne m'attarde pas sur ce point. L'ampleur de la célébration en 376 est mise en relation avec la mise au point des documents sur la théologie du Saint-Esprit, sans qu'on puisse préciser si cette réunion précédait ou suivait le synode d'Iconium dont j'ai fait mention. Il nous reste encore à signaler, d'après la correspondance de Basile, un autre type de rencontre ecclésiale, ou plus exactement de visite épiscopale, épiskepsis, proprement dite, auprès des communautés. Démarche du pasteur qui prenne parfois plusieurs jours. La pastorale en Cappadoce n'a évidemment rien d'une direction bureaucratique depuis la chancellerie de Césarée. La liste des voyages entrepris par Basile est impressionnante, compte tenu de la topographie. Parfois, il s'agit seulement de voyages envisagés et quelquefois aussi annulés pour raisons de santé. Parmi des témoignages explicites, citons la lettre 223 à Eustade de Sébasté en 375, juste après la rupture entre les deux ailes. Je cite « Quand j'allais visiter les réunions de frères et que je passais la nuit à prier avec eux, parlant et entendant parler de Dieu toujours sans esprit de querelle, est-ce que je ne fournissais pas des arguments précis et bien révélateurs de mes idées ? » Fin de citation. D'autrefois, Basile désignait des visiteurs qu'on pourrait appeler visiteurs canoniques. Je passe. La visite des communautés à travers de vastes contrées nous amène à aborder la question des rapports avec les fraternités monastiques. Basile emploie le même mot à Delphothès, fraternité, pour désigner les regroupements de fidèles et les communautés dites monastiques. Les rapports avec celles-ci ont quelque chose à voir avec la synodalité et ce, à deux titres à mon avis. D'une part, les tournées de l'évêque auprès d'elles et d'autre part, le mode de rédaction des documents qui leur donne une spiritualité et précise leur style de vie et auquel la tradition a donné malattroitement le nom de règles. De ces visites de communautés monastiques, entre guillemets, nous avons plusieurs indices ou témoignages. Parmi eux, des scolies dont la plus ancienne figure de première main dans le manuscrit syriac 14544 de la British Library du 5e-6e siècle. Il s'agit là du petit ascéticone. Je cite « Ici se terminent les questions de Mar Basile évêque. Les frères les lui posèrent dans leur monastère quand il en faisait le tout et les visitait en leur lieu. » Fin de citation. Je passe sur d'autres scolies, un an neuf au total, à des manuscrits grecs, scolies plus tardives, qui concordent pour mentionner, je cite, « les questions que lui posaient les frères habitants en divers lieux. » Certains détails ont suscité la perplexité de plusieurs érudits, mais la collecte de questions et les allusions même du texte des règles ne permettent pas de douter de ces tournées. Que ces échanges au cours de celle-ci ait conduit Basile à adopter le genre littéraire des questions-réponses ou bien que l'évêque ait opté a priori pour ce mode d'expression pour condenser sa théologie de la vie monastique ? Je ne saurais dire. Durant ses longues études à Athènes, environ six ans, Basile avait certainement rencontré des textes représentatifs de ce genre littéraire communément utilisés depuis longtemps dans la littérature profane, explications d'Homère, de certaines œuvres d'Aristote et de la littérature scientifique, et également dans la littérature juive, pensons aux questions et solutions sur la Genève de Philon. Ce qui est sûr, c'est qu'il pouvait être complexe, c'est vrai, de communiquer à une fraternité X une réponse donnée précédemment à une fraternité Y. Mais bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Dans le texte de ces questions-réponses, l'usage de « nous », « vous », certaines expressions comme « entretiens-nous d'abord » ou « je remarque » ainsi dans la Grande Règle 7, sont comme les vestiges des échanges ou d'une concession accordée par un évêque vraiment à l'écoute de ses frères, disposition qu'avait déjà relevée avec éloge Fennelon. Dans les écrits que nous avons conservés, Basile de Césarée ne fait pas explicitement le lien entre les pratiques ecclésiales ou pastorales et sa théologie de l'Esprit-Saint. Ici, il n'est pas question de son rang dans la Trinité ou de l'égalité d'honneur qui lui est dû à se faire développer dans son traité sur le Saint-Esprit que vous connaissez bien, mais de son rôle dans la vie spirituelle des fidèles et des communautés. Et il s'agit ici de la théologie des charismes. Comme le montre la consultation de la Biblia Patristica, les autres pères capadociens ne citent pas ou peu les textes pauliniens relatifs au charisme. Certains ouvrages classiques ou récents sont muets, semble-t-il, sur ce sujet, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'au début du IVe siècle, les auteurs ne reconnaissent plus dans les faits spirituels qu'ils peuvent observer les manifestations charismatiques du Nouveau Testament. Sans doute parce que toute sa pensée vise à donner le primat à la charité, elle-même don de l'Esprit, et qu'il est peut-être plus sensible que ses collègues aux dissensions, Basile a compris que toute la vie des chrétiens et le fonctionnement des institutions d'Église dépendent des charismes dont il faut vérifier l'authenticité, confère un Thessaloniciens 5.19, discernement qui est lui-même un des charismes, confère un Corinthien 12.10. L'Éric de Césarée leur réserve même une place dans la profession de foi développée qu'il a composée strictement à l'aide d'expressions scripturées et qui est nettement plus étendue que les différents symboles des premiers siècles qui nous ont été transmis. Voici le début de l'article de cette profession de foi consacré à l'Esprit-Saint dans l'opuscule des Fidés qui est sous presse aux éditions de Bellefontaine. Je cite « Nous croyons et confessons un seul esprit, le Paraclet, dont nous avons reçu le sceau pour le jour de la rédemption, l'esprit de vérité, l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ! » qui distribue et opère en chacun les charismes provenant de Dieu, comme il l'entend, pour l'utilité commune, qui enseigne et rappelle tout ce qu'il a entendu du Fils. Fin de citation. La pierre de touche des charismes, c'est leur usage. Ici, le choix mûrement réfléchi de Basile pour ses communautés en faveur de la vie en commun aide à comprendre l'importance qu'il apache au charisme. Ce sont en effet des aptitudes concédées pour l'avantage d'autrui. Le sujet qui en est bénéficiaire n'en est pas pour cela automatiquement transformé, alors que tel charisme peut en revanche aider les autres à croître en sanctification. Plutôt que le thème de la classification des charismes relatifs au ministère ou à d'autres activités utiles à une communauté, celui de la répartition des charismes revient à plusieurs reprises dans l'œuvre de Basile, par exemple dans son homélie sur la foi. Il procure, je cite, il procure ses dons à la manière d'un serviteur, mais c'est de sa propre autorité qu'il distribue les charismes. Il y revient aussi dans le traité du baptême en rappelant, je cite, la diversité des dons spirituels que Dieu fait à chacun en vue du bien par l'intermédiaire de son Christ. Mais c'est surtout dans les moralia, règles morales, rédigées vers le début de son ministère et destinées à tous les chrétiens que nous trouvons un véritable traité des charismes dans les questions 55-61. La particularité de cet écrit, un cours énoncé doctrinal illustré par des citations du Nouveau Testament, plus de 1500 au total, a l'intérêt de dévoiler la présence de tel ou tel charisme dans diverses situations et d'indiquer le bon usage qu'on doit en faire en vue, c'est capital, de l'utilité commune. Très attentif à la qualité des relations entre des frères, disons, entre tous les fidèles, Basile donne quelques précisions sur la réception de charismes variées par des destinataires de diverses conditions sociales ou plus ou moins avancées dans la vie spirituelle. Ainsi, dans les Moralia 60, je cite, « Attendu que les charismes de l'esprit sont différents et qu'une seule personne ne peut les recevoir tous, ni tous posséder le même, il faut que chacun, avec sagesse et action de grâce, s'en tienne à celui qui lui est donné. » Ce n'est pas une question de mérite. « Et que tous s'accordent les uns avec les autres dans l'amour du Christ comme les membres dans le corps. » De façon que celui qui a le moins dans l'échelle des charismes ne désespère pas en se comparant à celui qui est supérieur et que le plus grand ne méprise pas le plus modeste. En effet, ceux qui sont divisés et opposés méritent la destruction. Conclusion lapidaire, mais conforme somme toute à la recommandation polinienne, efforcez-vous de garder l'unité par le lien de la paix dans les éphésiens. De fait, les charismes peuvent être l'occasion d'illusions ou d'égarements selon la mise en garde de Paul, un Corinthien 12-3, citée huit fois par Basile. Il revient sur le sujet dans des passages voisins des Moraliens où l'on pourrait, semble-t-il, discerner une mise en garde contre une certaine forme de cléricalisme. Je cite, « Le chrétien ne doit pas être attaché à la gloire qui vient des hommes ni tenir à une estime exagérée, mais plutôt reprendre ceux qui l'honneurent ainsi ou qui le surestiment. » Et peu après cette exhortation à la modestie, Basile invite les ascètes, mais certainement pas seulement eux, à ne pas regarder de haut les simples fidèles ou à respecter un clergé plus ou moins médiocre. Je le cite, « Il ne faut pas mépriser ceux qui mettent en œuvre la grâce de Dieu en regardant à leur pauvreté car c'est en eux surtout que Dieu se complaît. » Fin de citation et je conclue. On pourrait s'étonner que cet aperçu de la synodalité dans une grande partie de l'Asie mineure passe de la réunion de synodes et d'assemblées plus ou moins informelles à des recommandations sur les modalités de convivialité chrétienne. En fait, j'espère avoir montré ou du moins suggéré que selon la théologie de Basile de Césarée qui a marqué durablement l'Église en Asie mineure, les fruits spirituels des assemblées dépendent en grande partie de l'attention portée par le président et chacun des membres de Persino aux motions de l'Esprit-Saint. Celui-ci met tel charisme à la disposition de chacun différent, charisme différent et à des niveaux variés. Mais il s'agit pour chacun d'en tirer profit si je puis dire, non pas égoïstement, mais pour le bien de tous. Être docile au charisme c'est donc être porté à l'écoute, au dialogue avec les frères et à la concorde entre eux, qualité éminemment favorable à la synodalité. Basile, qui avait pratiqué la vie ascétique quelques années dans un cadre familial un peu élargi, puis avait souffert grandement des dissensions de l'Église de Césarée et même de l'Église universelle, avait mûrement réfléchi au type de vie monastique qu'il souhaitait pour les fraternités qu'il avait suscité ou structuré. Il avait opté résolument pour la vie en commun comme permettant mieux la pratique de la charité et la mise en œuvre des charismes. Au terme de la grande règle 7, tout entière consacrée à justifier la vie commune, il écrit « Un stade pour la lutte, un chemin tracé pour progresser, un continuel entraînement et une méditation des commandements du Seigneur, voilà la vie ensemble entre frères. » Fin de citation et pourrions-nous ajouter voilà les conditions de la synodalité. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo ! »